Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que la radio RéomyFM propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Seiko Omar Yalo, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au Conservatoire National des Arts de Paris, président également de l'Association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation. M. Yalo, bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Merci Mme Sylvie Fay de m'avoir reçu ici à RéomyFM, c'est un plaisir pour moi de venir vous voir. Effectivement, je suis un enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Et je suis titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation en 2017 avec mon professeur Philippe Mérier, je suis spécialiste des questions éducatives et pédagogiques. Donc depuis 2017, j'enseigne dans les universités françaises en sciences de l'éducation, soit c'est à l'université, soit c'est dans les usines. Ce pays qu'on appelle, c'est l'équivalent de l'école normale supérieure ici, c'est-à-dire la FASF. C'est-à-dire que je suis dans la formation des enseignants. Je forme les enseignants en France du premier degré, les enseignants du second et du lycée, au métier d'enseignement. Mais auparavant, j'ai enseigné au Sénégal dans les années 98, au collège, puis j'ai enseigné au Gabon et ensuite en Espagne. Donc voilà, et maintenant j'enseigne en France. Et au CNAM, nous faisons la formation des adultes. Donc le CNAM, c'est un établissement en français prestigieux d'enseignement supérieur qui fait de la formation des adultes. Donc là-bas, nous formons des adultes, des travailleurs. Nous avons des cours de jour, nous avons des cours du soir. Et récemment, j'ai eu cette opportunité où, avec des collègues, on a formé une association dans un président qui est une association d'enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation africains. Donc nous avons des collègues sénégalais, nous avons des Camerounais, des Ivoiriens, des Véninois, nous avons toutes les nationalités, mais également des collègues de France, mais également de Canada. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de travailler, de promouvoir d'une part, premièrement, ce qu'on appelle les sciences de l'éducation en Afrique. On sait que c'est une discipline même récente en France et qui est née en France dans les années 1968, a fortiori en Afrique. Donc c'est une discipline récente. Et les sciences de l'éducation, c'est quoi ? C'est surtout la réflexion autour de l'éducation et la formation. Donc dans cette association, ça nous a permis, premièrement, d'organiser un colloque qu'on a fait ici à la FASTEF. C'était au 12 et 13 janvier. Donc c'était un grand colloque international sur les sciences de l'éducation. Et ce colloque, j'ai initié avec d'autres collègues. J'étais le porteur du projet et j'ai travaillé avec mon professeur Philippe Mérieux. On a eu le soutien également de l'AIF, l'agence universitaire de la Francophonie, qui nous a accompagnés dans ce projet, qui a été une grande réussite. Et qui a permis à des anciens chercheurs africains, ici au Sénégal, d'exposer leurs travaux, d'essanger avec moi, avec également des collègues français, des collègues qui sont venus de Canada, de partout. On avait plus de 23 nationalités dans ce colloque. Il y a été une réussite pendant deux jours. Donc ça nous a permis de travailler, d'amorcer, de lancer ce qu'on appelle les sciences de l'éducation en Afrique. Donc ça a été le premier pas ici. Et on espère organiser la deuxième édition à Yaoundé au mois de juin 2024. D'accord. Vous êtes le président de l'association des enseignants chercheurs africains en sciences de l'éducation. Comment est née cette association et pourquoi ? Cette association est née par ce désir. Moi je me suis dit, écoutez, j'ai enseigné en sciences de l'éducation pendant plusieurs années dans plusieurs universités en France. Donc je me suis dit, écoutez, il faut maintenant que je me tourne vers l'Afrique. J'ai commencé par le Sénégal. J'ai contacté des collègues avec qui on a fait nos thèses ensemble. On a monté un projet et de ce projet qui a vu naître le colloque, on a senti un besoin. Les gens sont venus me voir après la fin du colloque qu'on va continuer à travailler avec vous. Donc par-delà, j'ai structuré le projet qui est devenu l'association et les gens se sont intéressés. Nous sommes plus d'une centaine de membres et c'est des professeurs, c'est des doctorants, mais également des étudiants en master. Et parce qu'en fait, il y a ce besoin, il y a ce besoin de formation où nous, en tant qu'enseignes de chercheurs, on va partager un espace de travail. Parce qu'en fait, on a besoin d'essanger, on a besoin d'aider les étudiants en thèse. Et dans cette association, comme on le voit, j'organise, j'ai fait un séminaire de méthode de recherche pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que la recherche en sciences de l'éducation. Vous voyez comment on fait la recherche. Mais également, j'ai fait des appels à des invitations de collègues anciens chercheurs en France qui feront des conférences, mais en ligne. On travaille en ligne puisque nous sommes tous dans des pays très différents. Il est difficile de nous regrouper tout le temps. Donc chaque mois, nous faisons des conférences, mais également un séminaire de méthodologie. Parce qu'il y a un besoin de formation. La formation, c'est ce qui fait défaut en Afrique. Et on a besoin d'avoir cet essence avec nous qui sommes là-bas en France. Donc nous avons maintenant, depuis 2017, capitalisé une certaine expérience. Parce que j'ai enseigné à l'Université de Lyon 2, à l'Université de Grenoble, à l'Université de la Réunion, mais également à l'Université de Limoges. J'ai enseigné à l'Université de Lille, à l'Université de Paris-Nanterre, mais également à l'Université de Rouen, à l'Université de Calais, mais également à l'Université que l'on appelle le Canam actuellement. Donc il y a un besoin de formation, mais également d'essence et de partage de connaissances et d'expertise pour évoquer, analyser, soulever, pour que les chercheurs puissent présenter leurs travaux ici des sciences de l'éducation. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez organisé, il y a quelques mois, un colloque international sur les sciences de l'éducation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous avez obtenu les résultats escomptés de ce colloque ? Oui, ce colloque a été une grande réussite. La preuve de ce colloque, au début, on était une association de jeunes enseignants-chercheurs. Il y a eu des chercheurs confirmés qui nous ont dit, « Écoutez, nous on va participer à votre association, mais il faut que le mot jeunes enseignants-chercheurs change. » Et là, on a changé, on est devenu l'association des enseignants-chercheurs africains. Pour vous dire que ce colloque a été une grande réussite, parce qu'en fait, on a eu des retours de l'AIF, parce que l'AIF, comme l'on connaît, l'agence universitaire de francophonie, a un programme qu'on appelle « Apprendre ». Ils ont vu dans ce programme « Apprendre » à travers les titres de communication. Ils ont dit que le colloque les intéressait, parce qu'en fait, ils ont un programme « Apprendre » qu'ils déploient au Burkina, et dans les autres pays du continent africain. Et quand j'ai changé avec eux, ils m'ont fait savoir que, carrément, ils m'ont fait savoir de manière très claire que ce colloque les intéressait à travers toutes les thématiques qu'ils ont vues, tous les articles de communication qui sont exposés dans ce colloque. Mais également, à l'issue de ce colloque, il y a eu ce besoin de former les enseignants. Avec le professeur Philippe Mérier, qui est un professeur émérite, qui est à la retraite, mais qui est spécialisé reconnu en France, et également, mondialement, comme un éminent chercheur en sciences d'éducation, Philippe Mérier, avec qui je travaille, avec qui m'a encadré, que j'ai m'intéressé en 2017, on a senti qu'il y avait ce besoin de formation des enseignants. Et d'ailleurs, les communications sont en train de publier ce qu'on appelle des actes de colloque qu'on va faire. On va les publier dans des actes de colloque, sur cet ouvrage, avec la revue Larmantan, pour que ça puisse avoir une meilleure visibilité. D'accord. Vous mettiez tout le temps le curseur sur la formation des enseignants. Devrait-on comprendre par là que les enseignants ne sont pas assez formés, que le niveau n'est pas là ? Certes, les enseignants sont formés, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier, ils sont formés. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. L'école qu'on enseignait en 1970, en 1980, ce n'est pas la même à 2023, là où je vous parle. Le public n'est pas le même, les méthodes ne sont pas les mêmes, les missions ne sont pas les mêmes, le métier est devenu complexe, c'est ce qu'on appelle la complexité du métier, et les enseignants ont besoin d'être bien formés. C'est ça, il faut être très bien formés. D'abord, il y a ce qu'on appelle la métrie disciplinaire, il faut savoir maîtriser sa discipline, mais également, il faut avoir une maîtrise pédagogique et didactique des contenus qu'on enseigne. Moi, je mets un accent sur la formation, parce que la formation, c'est très important, de voir des enseignants bien formés, ils expriment ce besoin, il faut bien les former. Que ce soit, en France, je forme par exemple dans l'analyse de pratique, c'est cette communication que j'ai présentée au colloque pour leur montrer que l'analyse de pratique, comme le dit Mireille Céphaliste, fait partie des métiers de l'humain, peut permettre aux enseignants eux-mêmes de se regrouper et d'essayer de se former. Parce qu'en fait, souvent, ils sont formés en formation continue, ils doivent rencontrer un conseil pédagogique ou le directeur d'école, et souvent, ça ne se passe pas très bien, les enseignants dont j'ai rencontré, et qui montrent certaines difficultés qu'ils ont. Mais également, il y a des recrutements qui se font au Sénégal, où on recrute les gens à travers le diplôme, sans aucune formation, ça on le sait. Et on les met sur le terrain, alors qu'enseigner, c'est un métier, comme métier, il s'apprend. Enseigner, c'est un métier qui s'apprend. On est informé, on a beau avoir des diplômes, on a beau être ingénieur, on a beau être un cadre, mais on n'est pas enseignant, si on n'a pas la formation requise pour enseigner. Il y a la formation théorique, mais également il y a la formation pratique. Elle est très importante de pouvoir allier les deux, et je crois que cette formation, elle est là, elle est importante, et c'est un beau jeu qui se fait sentir. Et dans cette association, nous nous bougeons, nous essayons d'aider à former. Mais je crois que le curseur doit être mis là-dessus, également, pour la formation des enseignants. Il faut qu'ils soient bien formés, et très bien formés d'ailleurs. Il faut qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, mais également il faut les former à la pédagogie, mais également à la didactique. Comment concevoir une séquence, comment animer une séance, ça c'est très important, c'est ce que j'ai fait également au CNAM, donc c'est fort de cette expérience, et pour laquelle je m'exprime par rapport à ce sujet, c'est la formation des enseignants, elle est très importante. Vous avez eu à faire pas mal de pays, actuellement vous êtes basé en France, si vous devez faire une comparaison concernant les enseignements apprentissages dans les autres pays, et au Sénégal, que direz-vous ? Moi quand j'ai allé au Gabon, j'ai vu que le Sénégal, au Sénégal, c'est vrai qu'on a un bon système éducatif, qu'il était très bon avant, mais je crois que l'école au Sénégal est en crise également. Ça fait qu'au Sénégal, quoi qu'on dise, ce qu'on a hérité de Senghor, c'était une bonne école, mais on a vu que le service public, l'école publique, est en train de mourir au Sénégal, il y a une concurrence sur l'école privée. Quand je vois par exemple, j'ai enseigné au Gabon, mais je vois que le Sénégal avait des ressources humaines, bien formées par rapport à d'autres pays. J'ai rencontré pas mal de collègues, mais également d'autres pays. Je sais qu'au Sénégal, il y a une formation qui existe, mais pour autant, ça ne doit pas nous permettre de dormir sur nos lauriers. Nous devons nous remettre en question, vous voyez, il faut se remettre en question tout le temps, il faut essayer de faire meilleur, il faut essayer de s'adosser aux grands pays qui ont de meilleurs systèmes éducatifs pour pouvoir mieux former les enseignants, mieux les outiller, mais également les mettre dans de bonnes conditions. Vous voyez, c'est très important. Il faut que l'école soit le crécier de la formation de la nation. En France, c'est ça, l'école fait débat là-bas parce que l'école constitue un pilier important. On va me dire qu'on a fait beaucoup d'investissements, je ne dirais pas non, mais il faut qu'on replace l'école, que les enseignants soient mieux traités, qu'ils soient dans de meilleures conditions pour qu'ils puissent faire leur mission, mais également qu'on les forme encore mieux. Et de manière générale, quel regard avez-vous sur le système éducatif sénégalais parce que même les enseignants, les élèves se plaignent du programme de l'école ? Oui, au Sénégal, c'est vrai que l'école, ces dernières années, qu'on a eu des problèmes, il faut le dire, il y a trop de grèves, c'est un programme qu'on rebauche, est-ce qu'il faut continuer à mémoriser, à faire le par cœur, est-ce qu'il faut changer, les méthodes, il faut les diversifier. En France, on n'enseigne plus comme ça, il faut éveiller la curiosité de l'élève, il faut travailler sur les pédagogies actives, c'est-à-dire, c'est les pédagogies qui mettent l'élève en situation de travail, c'est-à-dire, c'est l'élève qui apprend. Il ne faut plus être sur le versant où l'élève, il est passif, l'enseignant, il est là, dans une demande de transmission des savoirs. Certes, il faut se transmettre, mais il faut faire travailler les élèves. Comment les faire travailler ? C'est avec des pédagogies actives qui mettent l'élève en situation de travail. Il faut que l'élève construise les savoirs, c'est comme disent les didacticiens, que c'est l'élève qui apprend, ce n'est pas l'enseignant. Yves Chevalard disait que le rôle de l'enseignant, ce n'est pas d'apprendre, ce n'est pas de gérer la relation pédagogique, c'est de créer les conditions pour que les élèves puissent apprendre, et bien apprendre d'ailleurs. Donc, l'école est en crise, l'école est en crise dans la mesure où quand on voit ce qui se passe à l'université, les années scolaires ne sont jamais complètes, il y a trop de grèves, l'université qu'on brûle, alors que l'université, c'est un temple du savoir, ça il faut dire. Moi en France, il y a des grèves, mais quand il y a des grèves, les universités sont bloquées, je n'ai jamais vu une université tout brûlée dans ma vie moi, parce que l'université, c'est le temple du savoir, donc on doit l'honorer, parce que ce qui fait développer un pays, c'est la science, il faut que les gens soient bien formés, c'est la science qui fait développer le pays. Donc, je crois que l'école est en crise au Sénégal, il faut régler les problèmes des grèves, souvent on a les mêmes problèmes qui reviennent, tout le temps c'est les mêmes problèmes qui reviennent, avec les étudiants c'est le problème de bourse, il faut qu'on trouve des réformes, des grandes réformes, pour permettre à ce que les étudiants, une fois qu'ils ont leur diplôme, pour que l'insertion socio-professionnelle puisse aussi être garantie, il faut créer des débouchés, il faut garantir leur insertion professionnelle, il faut ouvrir des portes, il faut ouvrir des horizons, et cette école, maintenant quand on constate, c'est que tout le monde est dans le privé, si vous avez des moyens, vous avez de vos enfants, vous les amenez dans le privé, c'est donc que l'école publique, on a une crise, et il faut redonner à l'école publique son nom, à ce qu'elle avait avant, comment le donner, les classes sont trop bondées, il y a des effectifs trop surchargés, les enseignants, s'ils ne sont pas motivés à faire le travail, c'est très important, de travailler sur la motivation des enseignants, mais également les élèves, il faut, quand je vois par exemple au Sénégal, les cahiers des élèves, on met des lutteurs sur la page de couverture, j'ai tiqué, l'école doit construire des symboles, un élève, comment voulez-vous que réussisse, si vous lui montrez que c'est le lutteur, j'ai beaucoup de respect pour la lutte, mais il faut que l'école ait des symboles, il faut qu'on montre que l'école symbolise l'espoir, c'est l'école qui construit une nation, c'est l'école qui construit une société, c'est l'école qui construit un pays, vous ne voyez nulle part un pays se développer s'il n'y a pas un bon système éducatif, vous ne pouvez pas attirer des investisseurs, s'ils savent que dans ce pays, les gens ne sont pas bien formés, ils ne vont pas trouver une main d'oeuvre qualifiante, donc c'est très important de remettre l'école, surtout l'école publique, le privé s'est développé, mais il faut voir aussi ce développement, avec tout le fondement des écoles privées qui se créent à Dakar, il faut voir tout ça, il faut jeter un regard dans tout ça, mais il faut redonner la valeur à l'école, quand on voit l'immigration clandestine, c'est qu'il y a une part de l'espoir, et l'homme ne vit que de l'espoir, il faut redonner de l'espoir, ce ne sont pas des mots par contre, quand je dis redonner, ce n'est pas dire qu'on va redonner comme ça avec des mots, ce ne sont pas des actes forts qu'on redonne, il faut construire une société, une jeunesse a besoin d'espoir, et l'école c'est l'espoir, l'espoir c'est l'éducation, j'ai vu quelque part où l'école ne s'imbolise pas de l'école, tous les problèmes sont adossés à l'éducation à l'école, donc je crois qu'on doit remettre l'école au cœur du projet de développement du Sénégal, mais également mettre l'accent sur la formation des enseignants, mais également les mettre dans de bonnes conditions, mais également régler les problèmes qui surgissent tout le temps, on ne peut pas avancer si c'est le même problème qui revient tout le temps, vous voyez, il faut être très pragmatique, et c'est ça notre grand défi, c'est ça, la différence avec les conseils de la France, les autres pays, c'est ça, ils travaillent de manière très pragmatique, ce ne sont pas les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps, vous voyez, ils arrivent avec les problèmes, et à s'occuper de nouveaux problèmes, il faut avancer, vous voyez, c'est ça, il faut qu'on avance, il faut bien avancer, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous améliorer, ou bien comment nous adapter aujourd'hui à notre réalité ? À notre réalité ? C'est-à-dire, même la COSIDEP et d'autres organisations avaient prôné à l'introduction des langues locales dans notre système éducatif. C'est très important. Parce que, excusez-moi, la langue française, donc on dit que ça a conçu un blocage pour l'élève. Oui. Et d'ailleurs, pour vous rejoindre, pour ce que vous venez de dire, au CNAM, avec le Cnesco, on accompagne la Confemaine, qui va organiser la conférence des mathématiques au Monde d'Octobre au Sénégal, et qu'on a fait le questionnaire depuis Paris sur les représentations des élèves sur les mathématiques. C'était ça le problème. Quand j'ai interrogé les enseignants, j'ai fait un travail exploratoire. Les enseignants, ils me disent, la difficulté de la métier des mathématiques par les élèves, c'est la maîtrise de la langue. Ils n'ont pas une maîtrise de la langue. Et ça, c'est un vrai problème. La maîtrise de la langue. C'est très important. Moi, je crois qu'il faut s'adapter à nos réalités, certes, comme le disait le Seigneur, il faut s'en renseigner et s'ouvrir. Prendre en compte nos valeurs, c'est très important. Partie de nos valeurs. Quand on voit l'école japonaise, les autres pays, ils sont partis de leurs propres valeurs. Et c'est très important. Au Sénégal, on a des valeurs, des valeurs de job. C'est des valeurs qu'on a laissées. Et pourtant, c'est des valeurs qui doivent guider l'école. Moi, je crois que c'est les valeurs... L'école véhicule des valeurs. Toute école véhicule des valeurs. Il faut qu'on replace nos valeurs au sein de l'école. On enseigne les enfants avec des valeurs et avec des principes. Et c'est ça qui fonde une bonne école. Partie de nos réalités, c'est partir de nos valeurs culturelles pour les promouvoir, mais également tenir en compte les langues que nous parlons au Sénégal. C'est très important. On a eu des programmes d'alphabétisation. Je me rappelle très bien tous les jours que je faisais. Mais pour autant, nous ne devons pas également négliger l'apprentissage du français, l'apprentissage de l'anglais, des autres langues. Parce que la difficulté, c'est que nous vivons dans un monde avec la mondialisation. Tout le monde sait que nous vivons dans un monde planétaire où tout est interconnecté. Vous sortez d'ici. Moi, je me rappelle quand je suis venu en 2006 en Espagne avec les jeunes qui venaient de l'immigration. La difficulté, on a des jeunes, c'est d'ailleurs, mais personne ne parlait ni espagnol, ni anglais, ni français même d'ailleurs. Et quand j'ai travaillé pour la Croix-Rouge, c'était ça. Donc, j'étais là pour leur apporter cette aide, de les amener dans les structures hospitalières, de faire des traductions pour eux. Pour montrer que la communication est très importante. Si vous ne mettez pas les langues, vous ne pouvez pas voyager. C'est très important. Donc, il faut également savoir une partie de nos réalités, mais également tenir en compte des langues comme l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, d'autres langues. C'est s'ouvrir. C'est très important pour pouvoir communiquer avec les autres et travailler avec les autres. C'est très important. D'accord. Et l'implantation de lycées techniques également au Sénégal, ça pourrait faire l'affaire. L'État voulait que ces lycées techniques voulaient imprenter des lycées techniques dans les 14 régions du Sénégal, mais jusque-là, ça tarde à se matérialiser. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Si on arrive à créer des lycées techniques dans sa création, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a en France ? On a des jeunes, par exemple, dès qu'ils n'ont pas le niveau, ils sont orientés, par exemple, dans les lycées techniques, et ils sortent avec une formation, que ce soit en BEP, que ce soit en BTS, que ce soit en CAP, vous voyez, de menuiserie ou de mécaniciens ou de maçons ou de cuisine. il faut les former. Ce que doit faire l'État, c'est que si on n'aurait pas trouvé un jeune en travail, qu'on lui trouve une formation. C'est ça qui se passe en France. Si vous n'avez pas de travail, vous avez une formation, au moins, vous voyez, il faut former les jeunes. Il faut les former. Et ce n'est pas seulement à Dakar. Il faut faire des lycées techniques dans chaque région pour pouvoir former les jeunes. Il faut les former. C'est très important. Une nation, c'est une jeunesse qui est bien formée, qui peut engendrer, qui peut amener ce qu'on appelle un développement. Moi, je crois que c'est très important. Si on leur donne une formation, c'est qu'on leur ouvre, c'est qu'on leur donne des outils pour que demain, ils puissent prendre en compte leur destin en main. Vous voyez ? Mais quand on voit tout le monde, quand je vois à Dakar, tous les jeunes qui vendent tout ce qu'on trouve comme marchand ambulant et qui vendent des choses qui n'ont aucune valeur, vous voyez ? Ça, ça me fait mal. Vous voyez ? Ça me fait mal. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde est venu, tout le monde est dans le secteur infirmaire. Non, il faut qu'on forme des gens dans des lycées, dans des lycées techniques. On leur donne des opportunités, qu'on leur donne des outils, qu'ils puissent avoir un projet professionnel. C'est ce qu'on appelle un projet. C'est le projet qui fait vivre la personne. Chacun dans son projet, qu'on l'accompagne, qu'il puisse avoir une formation et à partir de là, imaginer des structures. C'est là qu'on peut attirer des investisseurs. Parce qu'on a des gens bien formés, mais également travailler avec le public. En France, c'est ce qu'ils font, ils créent des emplois ED pour qu'on puisse recruter les jeunes, vous voyez ? Mais également, travailler avec les entreprises privées pour qu'ils puissent recruter ces jeunes. Il faut mettre l'accent sur la formation. La formation professionnelle, elle est très importante. Si, si, c'est important. Monsieur Diallo, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la percée des chercheurs en sciences de l'éducation ? Oui, parce qu'en fait, on a besoin, les sciences de l'éducation qui sont une discipline récente qui est née en 1968 en France, on constate que, qui est une discipline récente, que les sciences de l'éducation apportent ce qu'on appelle un éclairage scientifique sur le fait éducatif. Ils réfléchissent sur l'échec scolaire, ils réfléchissent sur la réussite scolaire, ils réfléchissent sur les inégalités scolaires, ils réfléchissent sur les problématiques qui touchent à l'école, les problématiques qui touchent à la formation des enseignants, les problématiques qui touchent les universités, vous voyez ? Tout ce qui concourt à la formation professionnelle, tout ce qui concourt à l'éducation, l'éducation de la santé, l'éducation des jeunes, vous voyez ? Tout ce qui touche à l'éducation à l'école sont analysés, tous ces faits éducatifs sont analysés par les sciences de l'éducation, des sciences d'éducation, des disciplines qui sont très composites c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de disciplines dedans mais qui montrent un éclairage qui apporte un éclairage scientifique aux faits éducatifs en élaborant des théories, vous voyez, c'est important en élaborant des théories par exemple dont les anciens peuvent se servir pour pouvoir analyser mais également mettre en place construire des programmes. C'est important les sciences d'éducation dans la mesure où ça participe à la formation des enseignants tous les travaux ici des sciences d'éducation sur les inégalités scolaires sur le rapport au savoir tout cela apporte des éclairages aux enseignants parce que souvent les enseignants des écoles primaires ne font pas de la recherche c'est les anciens qui font de la recherche et on a besoin que ces recherches puissent être appliquées sur le terrain pour pouvoir donner de meilleurs résultats mais également ça permet d'améliorer les systèmes éducatifs d'ouvrir les problèmes de poser le débat, vous voyez et c'est très important les sciences d'éducation ça apporte un éclairage scientifique aux faits éducatifs aux problématiques qui touchent l'école dans son ensemble quand je dis l'école c'est l'école dans sa globalité d'accord et quel plaidoyer portez-vous pour les chercheurs en sciences de l'éducation nationale en Afrique ? moi j'encourage les gens beaucoup de gens ils me disent vous avez beaucoup de volonté parce que moi je crois à l'éducation moi je dis parce que je crois à l'éducation c'est pour ça que j'ai créé cette association et nous sommes une centaine de membres il y a un besoin donc je corrige des étudiants qui ont des directeurs de thèse là-bas qui m'envoient à leur projet de thèse que je lis que j'apporte un éclairage que je corrige avec qui je discute je les aide ceux qui sont en master mais également je les encourage à travailler c'est le travaillant il faut qu'on ait une culture du travail ce qu'on fait du fond en Afrique c'est la culture du travail les gens aiment les postes les gens aiment les prérogatives les gens aiment les ambitions mais par contre on ne travaille pas assez il faut qu'on travaille il faut que les gens il faut avoir une culture du travail c'est ce que nous manque au Sénégal et en Afrique ce que j'ai remarqué quand je venais en France c'est que les gens ont une culture du travail les gens ne sont pas là pour penser à être présents dans l'Europe les gens sont là pour travailler les gens savent que c'est le travail chacun là où il est fait son travail et le fait bien c'est ça en fait c'est pas que je ne peux pas travailler mais votre travail il faut bien le faire il faut le faire avec efficacité il faut aimer son travail également le faire avec amour mais également savoir que vous travaillez que le travail fait partie de l'épanouissement de l'individu de l'homme vous voyez moi le plaidouille que j'ai fait c'est qu'on continue à travailler nous allons reprendre les activités au mois de septembre à travers l'association et que nous sommes là pour travailler et que nous organisons un colloque à Yaoundé ce que nous projetons je les appelle à travailler à faire de la recherche mais également et cette recherche à accompagner les étudiants à accompagner les enseignants qui sont dans les primaires à l'outiller parce que souvent les enseignants il y a des enseignants qui enseignent depuis tant d'années et qui sont toujours dans les mêmes méthodes et qui sont après l'école a changé parce qu'on ne peut pas enseigner une seule méthode il faut diversifier les méthodes pédagogiques l'école a changé c'est plus le public scolaire mais également les enseignants ont besoin d'être soutenus parce que s'ils sont désemparés devant la classe s'ils ne sont pas bien formés comment voulez-vous qu'ils s'en sortent donc il faut cet accompagnement il faut la formation initiale mais également il faut une formation continue moi le plaidoyer c'est qu'on continue à travailler sur les axes qui touchent l'éducation mais à bien travailler d'ailleurs à continuer la réflexion à faire des colloques à estangir à partager des savoirs vous voyez mais également à se soutenir mais également à croire à ce que nous faisons parce que moi je me dis toute chose il faut y croire quoi il faut y croire pour y arriver vous voyez il ne faut pas attendre dire que chaque fois que vous entendez oui l'état n'a pas fait ça l'état n'a pas fait ça mais si l'état n'a pas fait ça vous êtes des enseignants organisez-vous faites de l'analyse de pratique vous n'avez pas besoin de l'état ni de cocotte l'analyse de pratique se fait dans le travail social l'analyse de pratique peut se faire avec les métiers comme le miretcéphali les métiers de l'humain organisez-vous faites de l'analyse de pratique vous voyez c'est une méthode que j'ai exposée avec le dièse vous voyez le groupe d'analyse le groupe d'entraînement et d'analyse il ne faut pas attendre moi je n'aime pas les gens qui disent qu'on attend il ne faut pas attendre il faut s'y mettre il faut se lancer dans l'eau il faut s'organiser pour travailler il ne faut pas attendre en haut que le ministre ou que l'inspecteur vous dit non on n'a pas besoin organisez-vous et travaillez vous voyez moi je suis arrivé en France je n'ai jamais vu le ministre ou qui que ce soit les gens les gens savent travailler apprendre il faut travailler en autonomie voilà c'est à ce principe d'autonomie qui nous manque ici il faut s'organiser ne pas être dans la paresse mais être dans l'autonomie dans la réflexion et pour mettre des actions de formation en interne c'est le problème que je fais d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons M. Seiko Umar Diallo enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au Conservatoire national des arts de Paris également le président de l'association des enseignants-chercheurs africains en sciences de l'éducation M. Diallo vous avez mis en place une télévision en ligne pour la promotion de l'éducation est-ce qu'on pense avoir un peu plus ? Merci oui j'ai porté un projet de création d'une chaîne éducative qui s'intitule Education TV parce qu'en gros au Sénégal je vois les chaînes de télévision sur Youtube tout le monde fait le buzz l'effet d'hiver au Sénégal où c'est la musique je ne dis pas c'est mauvais mais je crois qu'on ne parle pas de proms sérieux moi c'est ça moi je me parlais de proms sérieux je ne me parlais de futilité moi c'est ça ma conviction et moi ce que j'ai dit je crois à l'éducation moi ce dont je crois c'est l'école l'éducation c'est la raison pour laquelle j'ai eu ce désir de créer une chaîne éducative pour parler des problèmes de l'école c'est un désir mais également c'est susciter la réflexion à travers cette chaîne qu'on puisse susciter la réflexion autour des problématiques que rencontrent l'école qu'on puisse faire des débats qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes de l'école et c'est les acteurs de l'école que ce soit les enseignants que ce soit les inspecteurs que ce soit les chercheurs que ce soit les élèves même c'est le monde de l'école que ce soit les politiques qui s'occupent de l'école qu'on puisse trouver des problèmes de l'école qu'on puisse parler des problèmes de l'école quand on voit l'université qui s'affirme ça ça fait mal alors qu'en France on étudie et qu'on dit qu'on va émerger on va émerger comment quand on voit que les gens ils brûlent des universités c'est le peuple qui veut se développer il faut distinguer la politique qui est là-bas et l'école au Sénégal l'école est trop influencée par la politique et ça c'est le problème en France on sait que la France est un pays de politique elle va être répartie mais ce n'est pas le cas il faut faire la distinction par rapport à ça donc cette chaîne éducative l'idée c'est quoi ? c'est de promouvoir l'éducation c'est de promouvoir l'école c'est qu'on parle des problèmes de l'école pour qu'on puisse trouver des solutions au mot M-A-I-X qui touchent l'école sénégalaise c'est ça l'idée de cette chaîne avec des émissions qu'on a eu à construire avec des reportages avec des débats pour permettre aux gens de nous suivre mais également de pouvoir intervenir donc ce qui nous intéresse c'est l'école et quand je dis l'école c'est l'éducation quand je dis l'éducation c'est l'éducation des filles l'éducation des enfants quand je vois les enfants qui m'anguillent dans la rue ça me fait mal comme ça fait mal à beaucoup d'autres donc il faut qu'on trouve des solutions bien qu'on a dit qu'on a fait avec les Dara l'éducation n'est pas encore complète il faut qu'elle soit complète il faut donner à chaque enfant la possibilité de réussir tout le monde veut que son enfant aille dans une école se lève le matin et s'habille bien moi quand je vois un enfant qui m'anguille dans la rue ça me fait mal parce que moi aussi je veux que cet enfant ait la chance d'aller à l'école et de réussir il faut qu'on donne la chance à tout un chacun donc il faut qu'on pose tous ces débats là l'éducation des filles tout le monde sait que c'est très important peut-être à Dakar on va dire que les filles vont à l'école mais aller dans les régions ça va être peut-être plus compliqué une nation ça se construit avec les femmes avec les filles c'est l'éducation des filles c'est très important il faut généraliser l'école à mon avis on est arrivé à un stade il faut que l'école soit obligatoire au Sénégal mais également l'école il faut faire des réformes par exemple quand je vois au Sénégal il y a toujours les certificats d'études primaires ça c'est démodé si on a des certificats d'études qu'est-ce que ça donne il faut faire des réformes ça n'a pas de sens l'entrée en 6ème ça qui est au Sénégal en France ça n'existe plus les gens n'ont pas posé de faire ça donc il faut réformer le système c'est ce diplôme avant quand on l'avait nous en gamme on était content maintenant si vous l'avez qu'est-ce que ça donne ça ne donne rien ça n'ouvre aucune porte donc il faut oser faire des réformes de ce système éducatif sénégalais il faut poser le débat il faut qu'on discute il faut qu'on étrange et c'est ça qui fait vivre l'école qu'on trouve des solutions parce que l'école ma foi fait débat même en France on fait débat et des contradictions d'accord pensez-vous que les médias sénégalais ne traitent pas assez de la question de l'éducation au Sénégal oui c'est vrai que moi je suivais des émissions quand je vois des émissions qui se passent des émissions de culture j'aimais bien mais on voit que des émissions de culture ont invité des intellectuels sénégalais parce que le Sénégal c'est ça également mais je crois que l'école on ne parle pas de problème au tout court on parle que les anciens ont fait grève que les anciens revendiquent tout ce qu'on entend c'est ça mais parler des problèmes de l'école moi je crois qu'au Sénégal la musique le sport la lutte a pris le dessus l'effet d'hiver on aime bien parler de ces problèmes que de problèmes de l'école ou de politique au Sénégal ils aiment trop parler de politique c'est assez dommage moi je dis parlons de l'école c'est l'école qui peut agir des solutions quand on parle de l'immigrant sur l'antique clandestine c'est l'école qui peut amener des solutions quand on voit les jeunes en espoir c'est l'école qui peut trouver des solutions l'économie la politique le social tout ça est lié à l'école l'école dans sa globalité donc c'est l'école qu'il faut promouvoir une bonne école c'est le service public qu'il faut revoir il faut réformer l'école il faut redynamiser cette école il faut poser le débat il faut essayer de chercher des solutions à la formation des enseignants mais également au problème d'insertion des jeunes c'est important comment trouver des problèmes d'insertion ce n'est pas des slogans par contre ce n'est pas par des slogans qu'on va trouver des problèmes non moi en France il n'y a pas de slogan on trouve des solutions concrètes c'est ça le travail travailler c'est trouver des solutions concrètes ce n'est pas par des slogans ou des pubs qu'on va arriver à trouver des problèmes dans l'école moi je crois que c'est ça et quel programme proposez-vous aux élèves ? oui aux élèves on a un programme qui s'intitule la parole aux élèves on leur donne la parole cette émission déjà elle est dédiée aux élèves c'est quoi ce qu'on leur donne à la possibilité de s'exprimer il faut les entendre les enfants c'est très important même si vous allez en maternelle les élèves ont beaucoup de choses à dire à plus fort raison les collégiens les lycéens les étudiants donc on a la parole aux acteurs de l'école on va leur donner la parole pour qu'ils s'expriment qu'est-ce qu'ils pensent de leur école qu'est-ce qu'ils pensent des programmes qu'est-ce qu'ils pensent de leurs difficultés comment se représentent les matières qu'ils apprennent c'est quoi leur projet personnel et professionnel qu'est-ce qu'ils veulent devenir c'est important qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie c'est important qu'on leur demande en quoi c'est difficile pour eux c'est important de les hypothériser les élèves leur donner la parole donc c'est une émission où on va leur donner la parole pour qu'ils s'expriment mais également il y a une autre émission qui est une émission qu'on va intituler bon j'ai mis c'est une métaphore quand je dis gladiateurs scolaires c'est un concept qu'on sait que les gladiateurs c'est dans l'époque romaine mais l'idée c'est quoi c'est que les élèves puissent compétir compétir entre eux vous voyez compétir entre eux ça va donner de l'émulation ça va donner de la motivation et c'est important qu'ils puissent compétir qu'ils puissent savoir concrétiser quelque chose parce que dans la compétition quand elle est saine elle valorise c'est valoriser les élèves valoriser leur travail leur donner ce sens de pouvoir se valoriser de pouvoir lui dire qu'on est arrivé à vaincre par exemple une école on a gagné à travers des épreuves disciplinaires ça peut être la culture générale ça peut être les calculs ça peut être les mathématiques ça peut être le français etc etc donc c'est des émissions où on va les valoriser et c'est très important qu'on puisse savoir ce qu'ils font leur production leur production scolaire c'est ça en fait à travers leur production scolaire qu'on puisse les valoriser qu'ils puissent avoir se sentir fiers parce que l'école doit cultiver cette motivation ce sentiment d'appartenance mais également cette fierté d'être élève comme le dit l'élève le métier d'élève l'élève fait un métier comme le dit Philippe Perrineau sociologue genoua l'élève fait un métier donc ce métier d'élève il faut le valoriser c'est important à travers une émission où ils puissent compétenir entre eux à mon avis ce serait une bonne chose et qui peut quel élève peut bénéficier de vos programmes d'ailleurs on a pensé au début qu'on va aller tout plus sous une chaîne qu'on vient de lancer on va commencer par le primaire et avec les élèves de primaire et ensuite on va monter au collège et finalement au lycée et puis ensuite on va aller plus loin à l'université comme on dit on ne va pas brûler les étapes on va aller plus doucement on va gravir les marches une à une donc on va commencer par l'école primaire les enfants les tout petits moi j'ai formé des enseignants dans les maternelles en France quand je vois j'écoute les petits ils ont beaucoup de choses à dire ils sont intéressants d'ailleurs ils sont très intéressants même les petits qui ont 3 ans qui commencent la maternelle ont des choses à dire les écouter c'est montrer que le bon sens est auprès de chaque enfant comme le disait Descartes la chose la meilleure partagée c'est le bon sens vous voyez donc et c'est ça qu'il faut susciter vous voyez il faut le susciter le titiller pour le faire sortir vous voyez à travers une compétition qu'il puisse le revaloriser pour qu'il puisse être des génies qu'il puisse être des gamins qu'il puisse avoir une ambition et c'est ça une école c'est construire un rêve si quelqu'un n'a pas de rêve il ne peut pas aller loin il faut oser rêver pour aller de l'avant rêver que je veux devenir je veux aller à la lune rêver que je veux devenir architecte rêver que je veux devenir astronaute c'est ça qui motive un enfant un élève mais un élève qui n'a pas de rêve comment vous l'avez cru s'il n'a pas de rêve il faut les faire rêver il faut donner l'occasion de se croire que demain ils peuvent faire de grandes choses et une nation c'est ça une nation il faut que les jeunes sachent qu'eux-mêmes ils peuvent réaliser de belles choses et c'est très important d'accord et pour ces élèves qui sont dans des zones très reculées du Sénégal est-ce qu'ils pourront bénéficier de vos programmes à cause de la connectivité ? oui bien sûr on va essayer au début sur Dakar on va essayer d'aller dans les régions c'est vrai que quand on parle de Youtube tout le monde sait qu'il faut une connexion internet on va essayer également d'aller à l'intérieur du Sénégal on a des réseaux de partenaires qu'on va solliciter pour que l'école soit que les émissions puissent toucher tout le monde parce que si on fait l'école il faut le faire d'une manière égalitaire les choses ne peuvent pas se limiter seulement à Dakar il faut donner la chance aux autres qui sont dans l'école reculée moi j'ai enseigné dans les régions en 1998 à Goudry dans la région je connais les difficultés qui se posent j'avais de très bons élèves et qui n'avaient rien et qui n'avaient rien et que je savais que c'était de très bons élèves très bons élèves qui n'avaient rien mais qui voulaient apprendre et ça ça me touchait beaucoup et j'étais à l'époque en partenariat avec des écoles françaises qui m'envoyaient des colis de vêtements de cahiers que j'ai leur donné c'est pour vous dire que je connais les problématiques à l'intérieur et je crois qu'à l'intérieur il faut nous donner cette occasion d'apprendre ce qui nous fait sortir dans la pauvreté c'est l'éducation c'est l'école bien sûr à l'intérieur comme vous dites dans le sud plus précisément et dans le nord le décrochage scolaire est une réalité les causes sont multiples mais vous que proposez-vous pour éviter le décrochage scolaire le décrochage c'est une réalité vous voyez entrer à l'école et en sortir on le définit comme le fait de sortir du système médicatif sans aucune qualification vous voyez ça c'est une réalité et c'est c'est un comble c'est un phénomène c'est un phénomène plutôt vous voyez et qu'il faut combattre il faut et il y a plusieurs facteurs il y a des facteurs sociologiques vous voyez il y a des facteurs familiaux par exemple des enfants qui les parents ne peuvent plus l'accompagner vous voyez les enfants dont les parents sont diminués et les parents comptent sur l'enfant pour qu'il puisse entrer rapidement dans le marché du travail ça c'est un problème vous voyez là on peut l'empêcher de continuer sa scolarité à mon avis il faut également il y a des facteurs institutionnels dans la mesure où il faut décréter que l'éducation puisse être obligatoire en France il faut être obligatoire de l'allonger par exemple de 0 à 18 ans ou de 0 à 16 ans il faut inciter les enfants qui vont à l'école à continuer vous voyez mais au Sénégal dès qu'il est à l'entrée en 6ème vous n'avez pas l'entrée en 6ème si vos parents n'ont pas les moyens de vous payer par exemple une école privée vous ne continuez plus vous voyez vous décrochez vous restez là-bas à ce niveau alors que vous n'avez vous voyez donc ça s'encombre donc à mon avis il faut supprimer l'entrée en 6ème surtout chez les filles surtout chez les filles ou bien lors d'un traiteur en mariage surtout chez les filles ou bien on dit que l'étude des filles n'est pas importante alors qu'elle est très importante moi j'ai 4 filles ce que je le dis en France si vous en venez en France c'est que pour que vous étudiez moi je ne veux pas une fille qui me dit demain je compte sur un mari moi je veux que des filles qui comptent sur elle-même moi c'est ça ma conviction surtout l'éducation des filles elle est très importante donc il faut encourager l'éducation des filles l'éducation des filles à un certain niveau qu'on leur dit que vous n'avez pas besoin d'aller d'apprendre beaucoup plus ça ne sert à rien alors que ça sert à grand chose le développement s'appuie sur l'éducation des filles il faut également leur faciliter à ces jeunes il faut les reproduire il faut que l'inspection académique est dans les raisons sache combien d'élèves n'ont pas réussi à entrer en 6ème est-ce qu'ils ont trouvé et ça c'est du suivi c'est le travail de l'inspection civile qui doit savoir est-ce que ces élèves ont trouvé une école privée pour entrer au collège ou non et qu'est-ce que l'État doit proposer c'est ça en fait c'est l'État qui doit s'occuper de tout ça leur permettre de continuer leurs études d'accord mais également il faut faire un travail de sensibilisation auprès des familles leur montrer qu'à l'école mais au Sénégal il y a longtemps que l'école qui était considérée comme la censure sociale qui distribuait les positionnements au plan social et au plan professionnel il y a longtemps que l'école est en crise les gens croient beaucoup plus à immigrer à aller par la mer qu'à aller apprendre il faut qu'on montre que l'école continue d'être une voie qui vous permette à votre projet de vous insérer socialement et professionnellement dans la société il faut également des solutions institutionnelles il faut des solutions sociales il faut des solutions scolaires il faut arrêter cet entrée en 6ème la réformer il faut le faire en contrôle continu qu'ils puissent aller en collège il faut plus d'élèves au collège donc tout cela peut être des solutions il faut s'en sortir au-dessus de la table et discuter et réfléchir avec les acteurs de l'école avec les parents d'élèves mais également avec les parents parce que l'école c'est quelque chose dont partagent ce qu'on appelle la famille et les enseignants mais également les pouvoirs publics donc il faut s'asseoir et discuter et trouver des solutions il faut faire des politiques de suivi il faut suivre ses enfants il faut leur donner la possibilité de continuer à étudier il faut que l'école soit une priorité et lutter contre le décrochage en France c'était dans les 120 000 maintenant il paraît qu'on est dans les 100 000 il y a des programmes qu'on appelle là-bas des programmes école de la nouvelle chance école qu'on donne école de la nouvelle chance on disait c'est de créer des écoles on va leur apprendre à faire de la cuisine on va leur apprendre on va les enseigner à apprendre autrement on va leur donner les chances à passer par exemple le diplôme il y a des diplômes d'équivalence c'est des jeunes en décroissance c'est des jeunes souvent à rupture sociale à rupture familiale donc il y a ces problèmes il faut des programmes de lutte contre décrochage scolaire avec des écoles qu'on mette en place également parallèlement à ce qu'on peut faire à travers l'école publique il y a des programmes et des projets qu'on monte et que proposez-vous comme innovation car des télés en ligne il y en a sans doute qui vont traiter des sujets liés à l'éducation c'est les télés en ligne moi ce que je pense c'est qu'on parle réellement des programmes de l'école qu'on puisse faire des reportages sur les écoles qu'on puisse introduire les écoles qu'on puisse introduire les enseignants pour qu'ils nous disent ce qu'ils parlent de leur école il faut donner la part de nos gens il faut les écouter qu'est-ce qui ne m'a pas quels sont les problèmes quels ont quels problèmes ils ont est-ce que c'est des problèmes de fourniture scolaire est-ce que c'est des problèmes de formation pourquoi le niveau est faible pourquoi les élèves ont des problèmes à parler de français ont des problèmes à apprendre quel est le problème donc une émission c'est ça il faut entrer dans les écoles savoir ce qui se passe et là il y a une émission qu'on dit faire l'école faire la classe l'idée c'est quoi c'est comment se construit l'école comment cette école s'est construite mais également comment la classe se construit l'enseignant on va lui demander mais comment vous enseignez quel méthode pédagogie vous mettez en place vous l'écoutez comment les élèves apprennent et c'est ça on a besoin de savoir ce qui se passe ce qui se passe dans la classe parce qu'apprendre c'est pas seulement venir déverser des savoirs c'est que les temps ont changé les méthodes également il y a plusieurs méthodes d'enseignement et tout cela permet de montrer la visibilité pour montrer ce qui se fait dans la classe mais également ce qui se fait dans l'école est-ce que l'école a un conseil est-ce que l'école a un conseil d'école est-ce que l'école a un programme qu'on appelle le projet d'établissement est-ce qu'un projet d'établissement qui se construit à la chaise de l'école est-ce qu'il n'en a pas c'est très important que l'école que le collège puisse construire un projet d'établissement parce que chaque école a sa propre réalité une école qui est en centre-ville n'est pas la même qu'une école en banlieue de catégorie socio-professionnelle défavorisée les problèmes ne sont pas les mêmes peut-être que ceux-là ont des problèmes de fruitage alors que les autres ont d'autres problèmes et c'est ça c'est important il faut aborder toutes ces difficultés les caractéristiques des élèves l'école est dans quelle démarche quel est le taux de réussite quel est le taux d'échec mais également nous nos programmes nous nos examens dans quelle démarche on est dans une démarche où on va à l'examen on va apprendre on va demander à l'élève de réfléchir on va lui demander de réciter des formules en mathématiques comme on me l'a dit dans les programmes dans les examens on va demander de réciter des formules en mathématiques on va demander un problème comment le résoudre il faut savoir dans quelle démarche on est on est très important donc tout cela il y a discuté tout cela construit des innovations avec des analyses que je ferai avec des commentaires que je ferai en s'appelant sur mon expérience sur ce que je sais mais avec d'autres collègues qui sont ici au Sénégal et qui sont aussi ailleurs vous voyez c'est ça on va donner à travers ces émissions on va faire intervenir des anciens chercheurs en donnant la parole aux enseignants pour qu'ils puissent apporter leurs éclairages éclairage théorique éclairage sur la pratique des enseignants on va aller s'ils ont besoin de formation on va voir comment les aider à ce qui se forme on va les orienter et quels sont les défis à relever les défis à relever moi je disais c'est l'éducation des filles c'est l'éducation des enfants les défis à relever c'est promouvoir l'éducation favoriser l'école les défis à relever c'est parler de ces grèves de ces années de ces années qui ne sont jamais complètes au Sénégal quand on voit tout le temps il y a des grèves on dit que ça s'est bien passé mais alors qu'ils ont resté trop longtemps sans faire cours ça c'est un défi les défis à relever c'est qu'on puisse parler de l'école pour que les gens sachent qu'au moins il y a une chaîne qui parle de l'école que les parents puissent écouter des choses sur l'école qui puisse les intéresser mais également que les enseignants ils trouvent leur compte sans que dans cette émission ils peuvent trouver des émissions qui peuvent leur apporter un plus et dont ils peuvent mettre un lien avec leur pratique c'est important aussi qu'ils puissent écouter des émissions qu'ils peuvent mettre en lien soit écouter des références théorétiques soit écouter des méthodes et des méthodes pédagogiques comme tout ça on le fera exposer des méthodes pédagogiques comment faire un cours comment construire une séance pédagogique vous voyez mais également comment à travers un débat on peut éclairer les problèmes de formation les problèmes mathématiques dont rencontrent les enseignants pour que eux ils peuvent trouver des solutions à travers ces émissions qu'on organise vous voyez mais également les élèves qui sachent que oui écouter la musique c'est pas mal écouter autre chose c'est pas mal mais au moins qu'ils puissent écouter également des émissions éducatives moi je me rappelle quand on était plus gamins nous on écoutait des émissions on écoutait beaucoup des émissions culturelles des émissions sur l'école on évitait des anciens chercheurs sénégalais des intellectuels sénégalais qui étaient des références maintenant on a beau on a du mal à savoir qui est référence ici dans ce pays par rapport à l'école vous voyez donc qu'ils puissent savoir que l'école a une émission à une chaîne un espace où l'école va s'épanouir va s'évoluer et qui va être de dialogue de partage d'essanges mais également de questionnement de réflexion intellectuelle scientifique et dont vous trouvez si l'on ne peut pas trouver toutes les solutions ils vont trouver au moins quelques solutions à le problème et qui va leur permettre de les nourrir parce qu'on se nourrit de savoir et moi je crois ça on se nourrit de savoir le savoir nourrit l'homme c'est ça que j'ai besoin qu'on se nourrisse de savoir et qu'on puisse faire des débats qu'on puisse échanger cette chaîne c'est une chaîne réellement éducative et qui pose les vrais problèmes au Sénégal et ensuite en Afrique moi c'est mon plaido le projet que je porte c'est le Sénégal c'est l'Afrique c'est l'éducation dont je crois et pour laquelle moi je me dis c'est ce que je connais ce que je crois et c'est pour laquelle je travaille là-dessus avec les Africains pour les aider pour les former avec les Sénégalais et tout le monde pour qu'on puisse avancer voilà une dernière question être chercheur en sciences de l'éducation nationale en Afrique je suppose que la tâche n'est pas facile oui je veux que la tâche n'est pas facile quand vous avez fait vos thèses et que vous n'avez pas de laboratoire parce qu'il faut être dans des laboratoires si on est un ancien chercheur il faut faire de la recherche si on n'a pas des labos qui fonctionnent très bien si par exemple les productions ne sont pas suivies vous voyez si vous êtes seulement dans une démarche d'enseignement beaucoup font que de l'enseignement mais ne font pas de la recherche et si vous n'êtes pas également reconnu par valorisé par l'institution quand je parle de l'institution à l'université si vous n'êtes pas soutenu par l'université enfin c'est compliqué si on ne vous donne pas les moyens d'aller à des colloques vous voyez un ancien chercheur il faut l'aider financièrement pour qu'il puisse assister à des colloques qui se passent en Europe au Canada aux Etats-Unis vous voyez il faut qu'il puisse à des congrès il faut qu'il puisse se déplacer et on sait que c'est des moyens financiers vous voyez donc tout cela s'il n'est pas soutenu comment voulez-vous qu'il puisse se déplacer donc c'est compliqué vous voyez surtout si on est un ancien chercheur c'est compliqué donc moi j'ai connu des collègues c'est compliqué pour eux mais je leur dis tenez bon je connais des collègues anciens chercheurs ivoirien parce que la Côte d'Ivoire avait un problème de recrutement ils ne recrutaient pas mais heureusement j'ai eu deux jeunes collègues qui ont été recrutés donc je suis très content vous voyez pour vous dire qu'ils ont fait leur thèse mais ils n'avaient pas de poste et ça moi ça me faisait très mal vous voyez moi je heureusement il y a deux qui sont recrutés c'est pas mal d'ailleurs vous voyez je veux qu'ils enseignent je veux qu'ils fassent de la recherche je veux que s'ils ont fait une thèse qu'ils n'ont pas fait une thèse pour dormir ils ont fait une thèse pour que ça aille des incidences que ça aille une utilité vous voyez c'est ça en fait donc il faut qu'ils soient mieux soutenus dans leur enseignement mais également dans le volet de la recherche en étant d'autant de moyens de financement avec des labos qui fonctionnent pour qu'ils puissent faire le travail donc les gouvernements africains ne vous appuient pas ? moi je suis en France en France on est soutenus mais au Sénégal c'est vrai qu'il y a des collègues que je connais qui viennent avec des bourses de recherche en France mais je connais des collègues qui n'ont pas de poste des collègues qui n'arrivent pas à évoluer correctement comme ils le souhaitaient il faut plus ou moins il faut plus de considération il faut plus ou moins plus de considération pour le métier d'enseignant-chercheur parce que la recherche c'est la recherche qui amène la production scientifique si vous voyez que l'Europe et les États-Unis sont développés comme on appelle la Silicon Valley aux États-Unis et dans d'autres pays ils valorisent la recherche mais quelqu'un qui n'est pas soutenu à la recherche s'il n'y a pas de financement comment voulez-vous qu'il fasse des découvertes la recherche c'est des travaux la recherche c'est des travaux en sociologie en psychologie en histoire mais également en mathématiques en physique et dans toutes les disciplines c'est ça qui fait la force de l'Europe c'est les laboratoires qui sont très fortes et qu'on donne beaucoup de considérations avec des moins et ce sont ces travaux qui sont vulgarisés et ce sont ces travaux qui font que qui apportent un éclairage scientifique qui amène au développement intellectuel d'accord c'est la fin de cet entretien votre dernier mot oui mon dernier mot c'est d'abord vous remercier vous remercier de m'avoir donné cette opportunité qui est une première au Sénégal depuis le colloque que j'ai fait c'est la première fois que j'ai invité dans un journal ça m'a fait un grand plaisir je vous remercie madame Sylvie Fay c'est un plaisir ce que je veux dire c'est que nous avons créé une association d'anciens chercheurs nous sommes très ouverts c'est pas seulement des chercheurs nous voulons aussi des inspecteurs des directeurs d'école des enseignants même s'ils veulent participer nous avons des doctorants nous avons des étudiants master nous appelons tous les gens qui évoluent dans l'éducation dans le social dans toutes les disciplines qui concourent aux faits éducatifs qui touchent l'école donc nous sommes très ouverts mais également à travers cette chaîne que nous lançons nous souhaitons que les gens adhèrent que les gens puissent s'intéresser à l'école nous souhaitons que ce que nous faisons puisse avoir des retombées sur les populations il faut construire l'école mais avec les populations il faut que les programmes puissent intéresser l'école mais également puissent intéresser les populations il faut que les gens puissent s'intéresser à ce que nous faisons puissent suivre pour que nous puissions ensemble apporter notre pierre on ne veut pas tout faire c'est juste une chaîne mais on peut apporter notre contribution qu'on puisse parler des problèmes uniquement de l'école voyez ça c'est très important d'accord merci beaucoup monsieur Seiko Oumar Djalou oui vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au Conservatoire national des arts de Paris vous êtes également le président de l'association des enseignants chercheurs africains aux sciences de l'éducation merci d'être là merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yao Djalou et Bachir Sissé pour la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci merci à vous merci à vous